Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, lui, il mène déjà par lui-même une carrière très importante D'accord, mais il va lui falloir encore des années pour pouvoir parvenir à obtenir ta solidité, ton succès Et toi, tu lui proposes de sauter le pas sans aucun effort Mais pas du tout Tu dis ça de façon très méprisante, c'est un homme Et nous, nous avons l'esprit pratique, si nous voulons aller très loin Ah, Grécia, Sébastien ne va très certainement profiter de toi Pourquoi tu peux pas sortir avec Valéria ? Oh, je sais Parce que Grand-Père Victor ne serait pas d'accord Non, ce n'est pas ça C'est juste que si je sortais avec Valéria maintenant, il serait prêt à tout pour que je ne puisse pas te récupérer Est-ce que tu comprends, ma chérie ? Pamela veut qu'on aille vivre avec elle Ça va l'énerver Ça n'a pas l'importance Qu'elle s'énerve, mais il faut qu'on lui dise la vérité Que Valéria et moi, on s'aime et qu'un jour, tous les trois, on sera ensemble T'es sûre que tu cesseras jamais de m'aimer ? Non, bien sûr que non Jamais, ma chérie Je sais que ton père t'aime beaucoup Son amour pour toi est infini Et ça, c'est la vérité Je te le promets Est-ce que tu me crois ? Oui, n'est-ce pas ? Parce que je ne veux surtout pas que tu crois que les gens disent qu'en étant avec Valéria, je ne voudrais plus jamais être avec toi Non, je ne les écoute pas parce que je t'aime tellement fort Moi aussi, je t'aime Alors ça ne te dérange pas que ton papa est amoureux de Valéria ? Tant que tu ne me laisses pas tomber, non ? Non, 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 je ne te laisserai jamais tomber Jamais Germaine Ce qui t'embête, c'est que tu voudrais être à la place de Sébastien Je ne dis pas le contraire Mais ça ne m'empêche pas de voir les choses telles qu'elles sont Et je pense qu'il est de mon devoir de te le dire Eh bien, tu perds ton temps Parce que que tu aies raison ou tort, j'ai déjà pris ma décision Et j'ai décidé d'offrir cette opportunité à Sébastien et non à toi Et maintenant, si tu veux bien m'excuser, je vais aller me coucher Je te suggère De ne pas essayer d'annuler mon voyage à New York avec Sébastien Parce que je ne te laisserai pas faire Votre voyage ? Je croyais qu'il y allait seul Alors Valéria va veiller sur moi ? Si tu es d'accord, je veillerai toujours sur toi Comme quand on s'était fait attaquer ? Oui, c'est ça Et bien plus encore parce que maintenant tu vas être ma petite étoile Vraiment ? Papa, je peux être sa petite étoile ? Bien sûr, si tu le veux Tu en as envie ? Oui Très bien, alors, oui, bien sûr Si, si, oui, si Valéria veut que tu sois aussi importante pour elle Et si c'est ce que tu veux, je serai l'homme le plus heureux du monde Et moi aussi Parce qu'elle me calme quand j'ai peur Je n'ai pas aimé ce que Pamela a dit tout à l'heure Je vais donc parler à Grécia Mais bon, est-ce que j'ai ton soutien pour partir travailler à New York ? Non Bien sûr que oui On attendra ici Je t'aime Je t'aime, Camilla Et merci Merci de me permettre de ressentir ça Et de me donner la plus belle des raisons d'exister Je vous aime Toutes les deux Le problème, c'est que Valéria et Sébastien Doivent faire face à deux gros obstacles Grécia qui se mêle de leur histoire Et Pamela Non, mon père Le véritable obstacle, c'est que mon petit-fils n'aura pas la garde de sa fille Avant d'avoir prouvé qu'il n'a rien à voir avec la mort d'Andréa Non, rien du tout Ça, c'est pas possible C'est vrai, oui Mais une fois qu'il l'aura prouvé Mon petit-fils se battra contre tout le monde en ce qui concerne son amour pour Valéria Ah, heureusement, parce qu'elle l'aime aussi Je ne voudrais plus la voir souffrir Sébastien plaît peut-être à de nombreuses femmes Mais il ne reniera jamais que son cœur n'appartient qu'à Valéria Mon petit-fils n'aime qu'une seule femme Oh, je n'en doute pas Il a montré qu'il était un homme respectueux Mais j'ai peur de ce que les rivales de Valéria pourraient lui faire Pour se débarrasser d'elle Je ne vois pas du tout de quoi tu parles, arrête Tu es en train d'inventer une histoire qui existe seulement dans ta tête Et la seule qui va en souffrir, c'est toi Tu as peut-être raison Mais j'ai le droit de tenter ma chance une dernière fois Je le mérite, Hector Non, ça n'est pas le sujet Si, 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 parce que j'ai fait beaucoup de choses pour Sébastien Et quand il ouvrira les yeux sur tout ça Peut-être qu'un jour, il pourra ressentir quelque chose pour moi Et tu sais que ça n'arrivera pas Et pour être honnête, je suis vraiment désolé Que tu te sens obligé d'agir comme Andréa Que tu as tant crié Arrête ! Quoi ? Arrête ! Dis à Sébastien de ramener la petite chez Grécia, d'accord ? Je n'ai pas envie de l'image de lui avec cette femme Sans parler de tes stupides sermons Maman ne risque pas d'être contrariée par ce qu'on a dit, papa Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Qu'Elena devrait être un peu plus impliquée dans cette entreprise Pour qu'elle apprenne à la diriger afin d'en devenir la directrice Ça me fait très plaisir, ma belle Oui, mais je te rappelle que maman est très maligne Bien plus maligne que nous deux Ce n'est pas vrai Oui, mais maintenant qu'elle sait ce qu'on a en tête Elle risque de vouloir nous en empêcher Mais pourquoi ferait-elle ça ? Tu es sa fille Mais en plus, je suis déterminé à me battre contre elle Si jamais elle ne nous laisse pas le choix Très bien Parce que je te préviens Ça va m'énerver si elle ne fait pas tout ce qu'elle m'a promis, papa D'accord, ok Sans parler d'aller à New York C'est quoi cette histoire ? Eh bien, même si papa n'est pas d'accord Elle va partir faire des affaires aux Etats-Unis Et elle a l'intention d'y aller avec... Sébastien Grécia a donc décidé de partir avec cet homme Mon père, vous n'oubliez pas de lui parler Papa m'a dit un secret Tiens, c'est une bonne chose, mon trésor Il sort avec Valéria Très bien Mais personne ne doit le savoir Eh bien, tu es la plus mauvaise personne pour garder un secret dans ce monde Tu ne dois en parler à personne, ma puce Non, non, ça doit rester entre nous Mais alors, pourquoi tu l'as dit ? Oups ! D'après ce que je sais, Sébastien part seul à New York Il rapportera ensuite à Grécia les opportunités qui se présentent à eux Pourquoi tu dis qu'ils vont y aller ensemble ? Non, comme ça, pour rien Ça m'a juste traversé l'esprit Bon, en quoi d'autre, ma puce ? Comment ça, en quoi d'autre ? Bon sang, Soledad, ce que tu peux être idiote ! Helena, bon sang, ne la traite pas d'idiote ! Ben quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ma mère a changé ses plans Maintenant, au lieu de m'impliquer dans tout ça En tant qu'unique héritière Elle va désormais partager tout son argent Et tout ce qu'elle possède avec ce type Sébastien Montessinos Écoute, si elle aime ce type, c'est très bien, je m'en fiche Ce qui m'intéresse et ce qui m'inquiète C'est que je n'hériterai pas de toute l'entreprise Comme j'aurais dû depuis le début Tu as oublié ce dont on vient de parler Ce qu'il y a entre Valéria et moi, ça n'a rien de mal On n'a pas à le garder secret Mais on n'a pas non plus besoin de le publier dans les journaux Mais Pamela est déjà partie C'est la seule qui se serait vraiment mise en colère Ma filleule est la plus intelligente du monde D'ailleurs, elle est partie en me disant Qu'il fallait que tu ramènes Camilla chez Grecia Très bien Mais on n'a pas encore dîner Oh, j'ai carrément oublié le four Ne t'en fais pas, je m'en suis occupée Écoute Je suis peut-être la plus vieille Mais je suis la plus belle et la plus vigilante Partageons ce dîner dans la joie et le calme Et ensuite, je ramènerai ma petite star à la maison On rentre ensemble après ? D'accord D'accord, Valéria Après vous, Sophia Comment as-tu pu révéler le plan qu'on avait échafaudé ? Dis-moi Écoute, Grecia Il faut que tu comprennes Ça m'a vraiment énervé de voir Sébastien Parler de façon si romantique de son amour pour Valéria Mais ce n'était pas le bon moment Pour leur dire que tu venais avec moi à New York Je ne pensais pas qu'ils réagiraient comme ça Comment aurait-il pu réagir ? De façon passive ? En disant Oh, bien sûr, Pamela Merci de décider pour moi Et de faire ce que tu veux de ma vie Grecia Pas besoin d'utiliser le sarcasme pour me dire que j'ai fait une erreur Et toi, ne me dis pas ce que je devrais dire Ou comment me comporter, petite peste Tu es aussi névrosée que ta pauvre sœur Ne me compare pas avec Andrea, d'accord ? S'il te plaît Non ? Non Alors qu'est-ce que tu préfères ? Que je te compare à ton père ? Que je dise que tu es exactement comme lui ? Parce que dans les deux cas, ce ne serait que la vérité C'est quoi ça ? Ça ? C'est ma façon de te dire Que tu vas terriblement me manquer Wow, elles sont magnifiques En fait, si tu me dis au revoir comme ça Alors que tu pars que pour deux jours Si tu pars pour une semaine, ce sera quoi ? Eh bien, je t'apporterai un jardin de roses Ton vol est à quelle heure ? Dans quelques heures Mais je dois d'abord aller voir Grecia Pour peaufiner les derniers détails de la réunion de demain Tout ira très bien Et je te souhaite tout le succès du monde De tout cœur Montre à tous tes collègues qui ont douté de toi Après ce qui s'est passé avec Andrea L'excellent professionnel que tu es J'espère que la réunion se passera bien Mais oui Ton travail, c'est ta passion Et ça ne t'apportera que du succès et de la reconnaissance Oui Valéria Quoi ? Est-ce que tu sais que c'est toi qui a volé mon cœur ? Mon âme Et moi tout entier Toi aussi Je... Je dois partir maintenant Au revoir Au revoir Hum ? Hum ? Pamela Je t'ai offert mon soutien Parce que je pensais que tu le méritais Mais apparemment j'ai fait une erreur Comment ça, Grecia ? Si tu veux récupérer les documents de ton père Et que tu veux que je t'aide A séparer Sébastien et Valéria A partir de maintenant Il faudra que tu me demandes mon avis Sur tout ce que tu feras Je me suis juste emportée Exactement Mais si tu n'arrives pas à te contrôler Je ne pourrai plus rien pour toi C'est ce que je crains le plus, Grecia Je ne suis pas un jouet Hum ? Et ta façon d'agir me laisse penser Que tu fais ça parce que c'est dans ton intérêt Et non pas parce que tu es mon amie Non, Grecia Grecia, je t'en prie Tu vois Je ne veux pas partir Tu n'as pas idée Je n'ai pas envie de te laisser Je ne veux pas non plus que tu partes Mais Tu vas louper ton vol, je crois Oui, oui Mais pas tout de suite Et si on passait quelques heures Rien que tous les deux Avant que je parte Qu'est-ce que t'en dis, hein ? Toi et moi ? Oui Tout seul ? Oui Qu'est-ce que tu voudrais faire ? Alors Si je mets ça Je sais que tu as plein de travail Avec le nouveau programme de Rolando Mais Enrique, est-ce que je peux savoir ce que tu veux ? Hier Je suis tombé là-dessus C'était une super époque Tu as toujours voulu l'avoir Eh bien, j'aurais dû l'avoir Sachant que j'avais marqué plus de buts Mais comme c'est toi qui prends les décisions Tu fais toujours en sorte que ça t'arrange Eh, baisse d'un ton, Inaki On est amis depuis qu'on est petits Je sais que je peux dépasser un peu les bornes Mais tu me connais Oui, et c'est justement pour ça Que je ne veux plus rien avoir à faire avec toi Eh bien, quoi qu'il en soit Je te laisse Tu peux le prendre comme un gage de paix si tu veux Mais sache que Tu me manques, mon frère J'ai vraiment très peur De tout ce qu'Elena est prête à faire Pour garder l'entreprise pour elle C'est ce que tu as toujours voulu C'est son droit Et quoi qu'il en soit Je vais lui apprendre tout ce que je sais J'aimerais tellement qu'Elena veuille être avec toi Par amour Par envie d'apprendre Mais elle le fait uniquement Parce que c'est ce qui lui convient le plus Soledad, nous sommes en grande partie Toi et moi responsables de l'attitude d'Elena Et de ce qu'elle est devenue, n'est-ce pas ? Je ne suis même plus sûre d'avoir eu raison de l'encourager À se battre pour gagner la confiance de Grécia Mais elle n'a rien fait de mal Mais elle en serait capable Et ça juste pour empêcher Grécia De partager tout ce qu'elle possède avec quelqu'un d'autre Attends Mais tu te rends compte de ce que tu dis ? Elena est ma fille, Rolando Ma fille Sokoro Tu te souviens que tu as demandé qu'un ange veillait de veiller sur moi ? Merci beaucoup Non, j'ai juste fait ce que j'avais à faire, madame Vous n'avez pas à me remercier Ce n'est pas le cas de tout le monde Et je vous remercie de tout mon cœur Je sais que le Seigneur vous récompensera J'aimerais tant que des anges comme vous Restent auprès de ma fille quand je serai partie Et que la Sainte Vierge lui accorde sa protection Eh bien, regarde Le voilà, mon ange Il veut te parler Moi ? D'accord Sokoro Valéria m'a beaucoup parlé de vous Et de l'amour que vous lui portiez Je suis désolé de ne pas avoir appris à mieux vous connaître Pour vous montrer À quel point j'aime votre fille Je vous dirais juste qu'on attend le jour où votre fille et moi Pourront être ensemble pour toujours Sans aucun obstacle J'aimerais tellement avoir votre corps Pour qu'un jour votre fille et moi puissions être heureux Oui Elle nous a donné sa bénédiction Ah bon ? Je le sens ici au fond de mon cœur Et je te sens ici Dans mon cœur Dans mon corps et dans mon esprit aussi Partout Valéria Valéria Tu es à l'intérieur de moi Rolando, je connais Elena mieux que personne Et j'ignore comment elle va réagir demain Quand elle découvrira que Grécia Qu'elle pense être sa mère Est partie sans lui dire à New York Pour suivre Sébastien de Montessinos Tu Tu parles de ta fille De notre fille, Rolando La tienne et la mienne Il a dû se passer quelque chose de grave Parce que tu parles rarement d'elle comme ça Pas même quand nous sommes tout seuls Entre ces quatre murs Mais dis-moi Pourquoi est-ce que tu as dit que Grécia Va partir avec Sébastien ? Parce qu'hier soir Je l'ai vu faire ses valises Bonjour Excusez-moi un instant, d'accord ? Quoi de neuf, Enrique ? Ces rencontres à l'improviste Commencent à m'agacer J'ai du mal à te comprendre D'abord, tu me fais passer pour ton petit ami Et maintenant, tu ne veux plus me voir ? Qu'est-ce que tu veux ? T'as arrangé les choses avec Inaki ? C'est exactement pour ça que je suis là Pour te dire que ça ne va pas être possible Tu me combles de tendresse T'es un vrai conte de fées T'es au courant de ça ? T'es comme un toutou Toujours là, mais tu ne sers à rien Tu n'as pas envie que les gens sachent Que tu couches avec German Mais c'est de plus en plus évident Juste pour toi Parce que t'es un vrai fouineur Mais je m'assure que personne d'autre ne le remarque Ce serait bon pour personne Surtout pas pour toi Tu passerais pour le cocu de service, tu sais ? C'est pour ça que je veux m'assurer Que tu ne vas pas me faire cette fois-ci de Kuba Comme tu en as l'habitude Je ne suis pas d'humeur Alors épargne-moi ton bonjour, s'il te plaît Qui t'a mise en colère ? Cette petite diotte de Pamela Elle a raconté à tout le monde Que je comptais séparer Valéria et Sébastien Attends, attends De quoi est-ce que tu parles ? Comme si tu ne le savais pas Je t'ai demandé de l'embaucher Pour qu'elle me mange dans la main Mais cette idiote a cru qu'on était amis Et maintenant, elle a l'impression d'avoir le pouvoir Pamela est très jeune Ce n'est qu'une infime partie de tous tes projets Oui, je vois Je croyais que je pourrais la voir En lui parlant de ses parents Mais non, ce n'est pas suffisant Je dois reprendre le dessus sur elle Et c'est là que tu veux que j'entre en jeu ? Pourquoi je te parlerais de ça sinon ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Que tu couches avec elle Prends des photos, des vidéos Tout ce que tu voudras Mais donne-moi de quoi reprendre le dessus sur elle Grécia est en train de perdre le contrôle de sa vie A cause de cet homme Et il n'y a pas qu'Héléna qui le voit Tout le monde l'a remarqué Je serai très contente que Grécia et toi divorciées Mais pas de cette manière Je me trompe peut-être Mais j'ai l'impression que Sébastien Ne sera pas une proie facile pour Grécia Mais si elle y arrive Héléna deviendra folle Elle se sentira rejetée Couchée avec Pamela ? Tu n'as pas l'impression de trop m'en demander cette fois, Grécia ? Je sais que tu ne me respectes pas Mais moi je ne suis pas un gigolo Oh arrête, je t'en prie Même à moi tu as fait le même jeu Alors que j'ai passé l'âge Tu es en train de me dire que tu ne peux pas coucher avec une jeune femme, c'est ça ? Tu m'impliques de plus en plus dans tes plans Sans rien me donner en retour Au contraire, tu m'as déjà exclu de ta vie Ne me dis pas que tu vas me faire payer pour les services que tu m'as rendus Je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas Tout le monde le fait Germaine, tu me prends pour une idiote Tu crois que je ne vois rien Si je te demande des services C'est justement parce que tu me les dois Je sais exactement tout ce que tu fais derrière mon dos Non, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase Il faut que je parle à Grécia de sa relation avec Sébastien Fais le nécessaire, Orlando Mais empêche Elena de découvrir que Grécia est sur le point de la remplacer Je suis extrêmement étonné que ça t'angoisse à ce point, Soledad Pourquoi tu te mets dans cet état ? Ta fille n'est pas si gentille que ça Elle a un objectif très clair Elle veut toute l'entreprise, toute Et si jamais on ne l'aide pas Quoi ? Pourquoi as-tu si peur de la réaction d'Elena ? Dis-moi Dis-moi ce que tu sais sur elle Grécia, je ne sais pas de quoi tu me parles Je te jure que j'ai toujours été là pour toi Je suis comme ton ombre Tout ce que je fais, je le fais en pensant à toi et à tes besoins Ne t'en fais pas, Germane Je ne te reproche rien Je dis juste que tu me devais des services Que tu m'as rendu Parce que tu m'as fait porter le chapeau pour tout ça Ça m'angoisse là, Grécia Pourquoi tu ne me dis pas les choses ouvertement ? Tu crois vraiment que je ne sais pas Que tu te sers dans les caisses des clubs sportifs Pour tes dépenses personnelles ? Non, non, Rolando Je ne sais rien sur Elena Mais ce que je peux te dire C'est qu'elle est capable de tout Tu es sûre ? Oui, oui Je vais parler à Grécia aujourd'hui même Car je sais que Sébastien ne va partir pour New York dans la journée Oui, s'il te plaît Essaie d'empêcher Elena de découvrir Ce que Grécia compte faire Quelle meilleure garantie J'aide mener à bien mon plan que de m'en occuper toute seule Je dois le faire parce que t'es incapable de faire une chose aussi simple Que de redevenir amie avec Inaki Qu'est-ce que tu fais ? Je m'arrange pour convaincre mon père qu'il faut que je me rapproche de Valeria J'ai demandé si je pouvais travailler avec eux sur le projet de Las Gaviotas Et il a accepté Tu vois, c'était pas si difficile, pas vrai ? J'en suis ravi parce qu'Inaki peut parfois être une vraie plaie avec tout ce qu'il fait Comme ça, je n'aurais plus à le supplier Tu n'es vraiment qu'un pauvre idiot Bien sûr qu'il faut encore que tu te lides d'amitié avec lui T'as oublié Gloria ? C'est le seul à pouvoir nous dire que cet imbécile est parti Je m'en fiche de ça Écoute, si tu veux obtenir un poste de direction dans mon entreprise Il va falloir que tu m'aides à le retrouver Mais t'es tellement idiot que tu te rends pas compte Que toi aussi, tu as de gros ennuis Et ce n'est pas moi qui ai eu l'idée de mettre ce cher Inaki avec elle C'est toi qui l'as présenté à ta mère Mais tu l'as cherchée Et si Gloria dit ce qu'elle sait, ça va finir par me relier à la mort de ma soeur Et toi aussi Je te rappelle, Enrique Que ce n'est pas dans ton intérêt que je devienne ton ennemi Va vérifier Tu n'as qu'à vérifier les livres de compte Je te le promets, tout est en règle Oui, bien sûr Parce que tu es très douée pour redistribuer les fonds, n'est-ce pas ? C'est moi qui te l'ai appris Oui C'est comme ça que j'ai eu les fonds pour acheter les clubs de sport Tu avais oublié, mon cher ? Bien sûr que non, Grécia Mais ce n'était pas de la fraude C'était ta propre entreprise Avec ton propre argent En faveur de ta fille Oui, c'est vrai, mais peu importe Je sais que tu apprends très vite C'est pour ça que tu étais mon bras droit jusque-là Donc, tu me traites de voleur ? C'est très offensant, Grécia, je ne vais pas te voler Oh, je t'en prie, Germain Je n'ai pas envie de me disputer Non, moi si Parce que je n'aime pas être traité de cette façon Je n'ai pas envie de faire partie de ta vie ou de coucher avec toi Mais je te demande de me témoigner un minimum de respect Oh, je t'en prie, arrête avec ça Arrête, ne joue pas ça avec moi Ça ne te va pas Et d'ailleurs, je ne te demande aucun sacrifice Ce n'est pas si horrible que ça De mettre Pamela dans ton lit Vois ça comme un avantage, d'accord ? Les fronteres se borran, no hay más que pasion Se entrelazan las vidas que sin esperanza soñamos vivir La ilusión de al fin encontrar un amor que encienda en mi corazón Siento que nadie va a quererte como yo Valéria Mon père Quel plaisir de vous voir Désolé Est-ce que je vous dérange ? Non, 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 mon père En fait, je dois partir pour l'aéroport Mais avant, je dois absolument passer voir Grécia Et moi, il faut que je voie Inaki Il va aller au refuge avec moi Ah, oui Vous rentrez chez vous ? Oui, oui, c'est bien ça Ah, ben, je vais vous déposer, d'accord ? Ben, allons-y Allons-y Partez devant, je vous rejoins Oui, mon cher, allons-y Merci, Sébastien, merci Oui Attendez Alors ? Ouais, bravo Allons-y Pamela est une très belle femme, on ne peut pas le nier Oui Et c'est un vrai sacrifice pour moi Parce que tu es la seule femme avec laquelle j'ai envie d'être Même si tu continues de refuser mon amour Ce que tu aimes, c'est mon argent Et aussi le pouvoir que je t'ai donné pendant toutes ces années Ce n'est pas vrai Alors pourquoi est-ce que tu m'as dit hier Que je n'étais qu'un tremplin pour un homme ? Tu en sais quelque chose Je t'ai aidé à réussir Sans moi, où est-ce que tu serais, Germaine ? Grécia, j'ai mérité d'être là où je suis Eh bien, ne gâche pas tout maintenant Que tu as une position encore plus privilégiée Même si je ne suis plus avec toi, je… Oli, ce qui est différent Et tu sais quoi ? J'en ai assez de tes reproches Est-ce que tu vas faire ce que je t'ai demandé ou pas ? Tu sais bien que oui Tu vois ? Pourquoi est-ce qu'on se dispute tous les deux ? C'est exactement tout ce que je voulais entendre Et je veux les résultats immédiatement après mon retour de New York Je rêve ! Elle adore se vanter Qu'elle va partir en voyage avec cet abruti Mais elle se doute pas que Grâce à Elena Je vais mettre un terme à tout ça Oh, je t'en supplie Donne-moi la force d'aider ma petite Elena Dis-moi ce que je dois faire pour anéantir cet instinct Qu'elle a de démolir tout ce qui se trouve sur son chemin Comment pourrais-je maîtriser son ambition sans faille Sans dire à Rolando tout ce que je sais sur notre fille ? Comment savoir pourquoi Christina ne me répond pas ? Eh bien, peut-être qu'elle pense que mes parents me forcent à l'appeler Et c'est pour ça qu'elle filtre mes appels Que Dieu t'entende Parce que vu ce que Christina était sur le point de faire Et avec toutes les bêtises que tu lui as mises dans la tête Non, non, je n'ai même pas envie d'y penser Écoute-moi bien, Soledad Tu ne répéteras jamais à mes parents ce que tu as entendu, d'accord ? Et tu n'as pas intérêt à répéter que j'ai poussé ma sœur à partir Si tu m'aimes vraiment, Soledad, tu vas me protéger Parce que s'il arrive quelque chose à Christina Et que ma mère découvre que j'y suis pour quelque chose Elle me fera payer pour ça Et tu le sais très bien C'est ça que tu veux ? Bien sûr que non Je t'ai consacré ma vie entière Alors je te propose un accord, ok ? Toi, tu te tais et je ne dirai pas à ma mère que tu es la maîtresse de mon père Est-ce que c'est bien compris ? Ah, Rolando, Rolando Si je te disais que je pense qu'Elena a quelque chose à voir avec la mort de sa propre sœur Tu mourrais de tristesse Il faut que je prouve à Grécia qu'elle a raison de me faire confiance Bien Germaine va être vraiment très contente de mon travail Enfin, j'espère Bonjour mademoiselle, je suis Valéria Mousseles Bonjour J'ai rendez-vous avec la directrice du refuge Vous pouvez lui dire qu'on est arrivés ? Tout de suite Merci beaucoup Tu sais ce que j'ai absolument envie de faire en plus de retrouver ma mère ? Quoi ? Quand Sébastien reviendra, je pourrai lui dire que j'ai réussi Grécia Qu'est-ce qu'il y a, Sébastien ? Apparemment, tu ne t'es pas levé du bon pied ce matin Tu sais ce qu'il y a ? Je suis furieux Et avant qu'on continue à faire affaire, il faut que je te parle Je t'écoute Assieds-toi, je t'en prie Non, 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 merci Tu sais ce qu'il y a ? Je déteste la façon dont tout le monde essaye de me manipuler De quoi est-ce que tu parles ? Je déteste qu'on me donne des conditions parce que Pamela a la garde de mon enfant Non, parce qu'il se trouve qu'elle a passé un accord pour partir vivre avec toi à New York Et elle va emmener Camila Non, 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 attends, non, ce n'est pas ça du tout Ce n'est pas ça du tout Ah bon ? Tu penses vraiment que tu peux planifier ma vie et que je vais rester là, les bras croisés Mais... Allô, Germaine Pamela Je suis vraiment désolé, tu sais Mais j'ai vraiment beaucoup de boulot à faire aujourd'hui Je ne serais pas capable de te voir à l'heure qu'on l'avait fixée Non Mais j'avais préparé toutes mes affaires C'est Gracia qui t'a demandé d'annuler ? Non Pourquoi est-ce qu'elle ferait ça ? Tu sais qu'elle m'a demandé de te soutenir, hein, surtout avec le boulot qu'elle t'a donné Alors pourquoi tu annules notre rendez-vous comme ça ? Je te l'ai dit, j'ai énormément de boulot qui m'attend D'accord, tu me diras quand tu voudras me voir Écoute, voilà ce qu'on va faire Je peux annuler mon dernier rendez-vous et te voir chez moi, on pourra regarder les dessins Et comme ça, je ne te retarderai pas dans ton travail et je ferai ce que Gracia m'a demandé Ce soir, chez toi ? Si c'est un problème, on peut décaler, bien sûr Mais je ne sais pas quand, Pamela, parce que les contrôleurs de gestion sont là et tu sais ce que ça implique Vraiment, c'est pas simple Non, non, très bien, je te verrai ce soir à ton appartement Super, je te donne mon adresse D'accord Je t'écoute Je n'aurais jamais pensé que toi, mon ami, tu ferais une chose pareille dans le but de dominer les autres Pour ensuite les avoir à ta botte, de me dominer, Gracia Non, Sébastien, s'il te plaît, calme-toi Non, Gracia Certainement pas quand on se sert de ma fille afin de réussir à me manipuler Écoute-moi, s'il te plaît Oui, tu as raison d'être en colère, tu as raison En fait, j'ai eu une grosse dispute avec Pamela quand elle m'en a parlé Pour être honnête, je n'arrivais pas à croire qu'elle ait fait ça Et moi donc ? Et je n'ai jamais passé aucun accord avec elle pour quoi que ce soit Je lui ai juste apporté mon soutien pour t'aider Quoi ? En la laissant décider de ma vie ? Non Je jure que je pensais qu'elle allait se servir de moi pour arriver à ses fins Et en fait, je ne savais même pas qu'elle était amoureuse de toi Oui, d'accord Que s'est-il passé ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Est-ce qu'ils la connaissent ? Non La directrice ne sait rien du tout Elle ne travaille ici que depuis dix ans Et tous les dossiers et archives de ce refuge ont été détruits dans un incendie Mais non, ne dis pas ça, Valéria Inaki Et si ma mère était là et que tous les documents ont brûlé Je ne trouverai jamais rien sur elle, tu t'en comptes ? Hé, ne baisse pas les bras Peut-être qu'elle était dans un autre refuge Détends-toi Je peux te l'assurer, Sébastien Pamela a toujours été une tante aimante pour Camilla Je pensais que tu l'aimais bien parce qu'elle faisait partie de la famille, que c'était ta belle-sœur Mais c'est tout Comme tu peux le voir, c'est pas le cas Si elle t'a dit que le fait qu'elle aille à New York avec Camilla c'était mon idée, elle ment Et je vais la faire venir ici tout de suite pour qu'elle nous dise enfin la vérité Gracia, je ne la laisserai pas me faire chanter, que les choses soient bien claires Et tu as tout mon soutien Je te l'ai montré avec son père, je peux recommencer avec Pamela Sébastien, je suis une femme Et je sais comment me servir des cartes que j'ai en main sans te faire chanter Pour obtenir ta confiance et ton respect Entre, entre Je suis tellement content d'avoir un ami très cher chez moi Merci, merci Je suis désolé de ne pas t'aider avec ces problèmes, mais tu comprendras Non, je t'en prie, c'est toi Victor, j'ai besoin que tu me donnes les coordonnées de l'homme que tu représentes, le patron de Valeria Bon sang, Rolando Il faut que tu comprennes que je ne peux pas trop t'en dire sur l'ancien propriétaire de Las Gaviotas Ce sont des informations confidentielles que je ne suis pas autorisé à révéler Ce type veut me rencontrer, mais tout ce mystère autour de lui m'inquiète, je dois le reconnaître Là, tu me surprends vraiment Pourquoi est-ce qu'il veut te voir ? T'as vendu sa chaîne de magasins Tu l'as payé avec des actions Qu'est-ce qu'il peut te proposer d'autre ? Il n'a plus rien Son expérience Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Pour une raison que j'ignore Il se propose de m'aider maintenant que j'ai refusé d'accepter tous les projets de Grécia pour le groupe d'El Sol Eh bien, eh bien Ce vieillard n'a donc pas enterré la hache de guerre avec Grécia Quelle guerre ? Pamela était tellement sûre de ce qu'elle disait que, pour être honnête, j'ai commencé à douter de toi Et je m'en excuse Ce n'est rien, ne t'en fais pas, je comprends Changeons de sujet, d'accord ? Attends Tiens, j'ai... J'ai ton billet d'avion Et la réservation de l'hôtel ? Allez, détends-toi et pars à ton voyage d'affaires Parce que ma réussite en tant que femme d'affaires Dépends du succès de ton travail Et de la consolidation de ta carrière déjà prestigieuse Merci beaucoup Ah, s'il te plaît Arrête de te méfier de moi Tout ce que je t'offre, c'est mon amitié On peut se prendre dans les bras pour se dire au revoir en bons amis ? Ouais, d'accord Attends, réfléchis Socorro vient de Milpa Alta Peut-être que sa patronne vivait là-bas, dans la banlieue Oui, c'est vrai Tu as raison, ma mère a dû venir trouver un refuge dans le sud de la ville C'est comme ça que j'aime te voir Enjouée, déterminée Quoi ? Merci de m'aider, Inaki Allons-y alors Je dois aller chercher M. Vargas au bureau pour un rendez-vous Comment ? Avec Rolando et toi ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est à propos des accords que mon patron a passé Ne le prends pas mal, mais je ne peux pas en parler Très bien Christian, qu'est-ce qu'il y a ? Je suis très en colère Il faut que je change mes plans Parce que cette pauvre idiote de Pamela a fait la plus grosse bourde de sa vie Grécia, tu ne dis jamais des choses comme ça Mais tu n'as pas idée de la bourde que c'était Que s'est-il passé ? Pamela a parlé à Sébastien de mon projet de l'emmener à New York pour le séparer de Valeria Mais pourquoi est-ce qu'elle a fait ça ? Eh bien, d'après elle, pour remettre Valeria à sa place Afin qu'elle sache le pouvoir qu'on a sur Sébastien À cause de la garde et de tout le reste, tu vois Ah, pauvre Pamela Je crois qu'elle s'est fait une sacrée ennemie La pire de toutes Rolando, si tu veux que ta femme arrête d'aller de l'avant sans te prendre en considération Et mettre un terme à ses projets de divorce Je peux te dire que tu ne pouvais pas trouver un meilleur allié que cet homme-là Je veux juste savoir sur quel terrain je joue Au risque d'être indiscret, je te dirais qu'elle se méfie de Grécia comme de personne d'autre Peut-être que ce n'est qu'un macho qui ne supporte pas que les femmes aient le pouvoir Donc tu crois que son expérience pourrait m'aider contre Grécia, tu ne crois pas ? Définitivement, mon ami Il va falloir que j'annule mon voyage Eh bien, je crois que ce serait préférable Bien sûr, j'ai juré à Sébastien que je n'étais pas au courant du projet de Pamela de partir à New York avec la petite Je ne peux pas me pointer comme ça là-bas maintenant Oui, parce qu'il croirait que tu es en train de le suivre Oui, et il me chassera de sa vie pour toujours Et à juste titre, parce que tu ne veux pas le laisser aimer librement Valéria Tu te trompes J'ai toujours le contrôle de ma relation avec Sébastien Heureusement, j'ai réussi à le convaincre de ma sincérité, de mon amitié Et il me fait toujours confiance Oh, Grécia Oh, arrête de soupirer et donne-moi des conseils Et annule mon billet d'avion, je reste à Mexico Bien Monsieur Vargas Montero Bienvenue Bonjour Victor Urdaneta m'a dit que vous vous méfiez de Grécia comme de personne d'autre Et là, je découvre que vous vivez juste à côté de chez moi Qui êtes-vous ? Pourquoi tout ce mystère ? Qu'est-ce que vous essayez de faire ?